On le sait bien aux États-Unis, le sujet de préoccupation majeure des électeurs et donc des Américains, ce n'est pas la politique internationale. Ce qui les préoccupe le plus, c'est l'économie, ce sont les enjeux de société qui animent régulièrement le débat outre-Atlantique, c'est-à-dire les armes à feu, l'immigration, la sécurité. La politique internationale, en général, vient plus tard. Mais c'est un peu différent dans le cas de Donald Trump. C'est pour ça que ce sommet est particulièrement important pour lui. C'est qu'il s'est présenté devant les électeurs pendant sa campagne comme étant le roi de la négociation. C'était l'argument majeur de sa campagne qui consistait à dire « Moi, vous avez vu les affaires que j'ai faites et si j'ai fait ces affaires, si je suis successful, c'est parce que je sais comment négocier. » Or, depuis qu'il est arrivé aux affaires, force est de constater qu'il n'a pas encore connu de grand succès sur ce front-là. Il s'est retiré de certains accords sur l'Iran, sur le climat. Par contre, les renégociations qu'il a engagées sur beaucoup d'autres dossiers, notamment des dossiers commerciaux, soit avec le Mexique et le Canada, soit avec l'Europe, soit avec la Chine, ça n'a pas apporté grand-chose jusqu'à maintenant. Il y a peu de résultats concrets. Alors, sur le cas nord-coréen, là, il a une opportunité en or, si on peut dire. S'il réussit, c'est évidemment un succès colossal. Qui est d'autant plus important, je pense, c'est qu'on est en allée en électorale. En novembre, les Américains vont voter pour renouveler le Congrès. Pour l'instant, Donald Trump peut s'appuyer sur une majorité républicaine dans les deux chambres. Or, les sondages ne sont pas bons. En novembre, il a de fortes chances, si les Américains votaient aujourd'hui, fortes chances qu'ils perdent la majorité dans au moins une des deux chambres. Alors, à trop vouloir un accord, le danger, c'est évidemment que Donald Trump signe un deal qui ne sera pas perçu comme étant très favorable aux Américains par l'opinion publique, par les experts. Mais je pense qu'on peut compter sur son art, pour le coup, de la promotion personnelle. Et puis, du fait qu'il a dans son staff quand même des gens très très durs sur cette ligne-là, pour savoir avoir pris ses précautions et éviter ce piège-là.